Voilà l'équipe, aujourd'hui on se retrouve, en fait je m'en fous comment vous allez, je vais vous le dire directement, je suis là pour vous aider à aller mieux, donc moi tous les trucs des youtubeurs, salut, j'espère que tu vas bien, on se connait pas en fait, donc je m'en fous, mais aujourd'hui la thématique c'est la facilité, c'est ce qu'on cherche tous en général, mais c'est ce qui nous dévie souvent de la réussite, parce que la facilité en fait, ben on peut le voir dans tous les domaines, ok, alors on va commencer par un exemple simple dans le dropshipping ou dans les business en ligne, les formateurs, les mecs que vous voyez sur youtube vous disent toujours ouais c'est super facile, vous allez devenir millionnaire, c'est facile, en fait vous retrouvez ce côté facile dans la vente en ligne pour que vous achetez la formation de la personne, parce que si elle vous disait la vérité, ben vous l'achèterez pas en fait, parce que le fait de dire que ouais effectivement ça demande un peu plus que deux jours de formation et c'est hyper complexe et que chaque détail peut faire changer le chiffre d'affaires, le bénéfice, etc, forcément c'est moins glamour que hé vous allez devenir millionnaire les gars, il vous suffit de suivre ma formation, en fait vous, ben vous cherchez la facilité, donc vous vous cherchez à entendre ça pour les personnes plutôt, on va dire enrobées, grosses, des gros tas, ok, et ben pour eux c'est pareil, on peut leur vendre des appareils pour avoir des abdos en faisant rien, parce que les gens cherchent la facilité et c'est pour ça que ce genre d'appareil se vendent hyper bien, alors qu'on le sait tous pertinemment qu'un appareil automatique ne vous donnera jamais des abdos, il faut se buter à la salle, il faut tous les jours manger sainement faire attention à ses aliments et faire du sport et là peut-être t'auras des abdos, mais non vous, vous entendez une ceinture automatique vous mettez, vous avez des abdos en regardant Netflix et vous allez l'acheter, parce que c'est la facilité et encore une fois, c'est l'exemple qui vous montre que la facilité ne donne pas le résultat escompté, ne va pas au bout du truc donc en gros, chaque fois qu'il y a quelque chose, vous entendez une facilité, facilité pour faire de l'argent facilité pour voyager un business, un corps parfait, ça ne marche jamais, ôtez-vous ça de l'esprit la facilité ne donne pas de résultat, d'accord, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses et donc, on ne peut pas espérer obtenir des résultats incroyables, faire du travail ou des projets incroyables aller loin dans la vie, en faisant des choses faciles la facilité, ça ne marche pas, et d'ailleurs, on va vite être lassé de la facilité il y a un truc qu'il faut comprendre aussi, c'est comme au niveau des hommes et des femmes dans les relations vu que je suis un homme, je reste dans ma peau donc, quand une fille est trop facile pour nous, elle n'est pas intéressante c'est rare, bon, il y a des gens qui font ça, mais en général, quand on couche avec une fille dès le premier soir donc, on va appeler ça une fille facile et nous-mêmes, on est facile vu qu'on couche aussi le premier soir mais, ce que je parle là, c'est que quand on couche le premier soir, en général, c'est rare que ça devient du long terme parce que c'était trop facile tandis que si on a dû se battre pendant un an pour avoir cette fille, peu importe les circonstances ça devient beaucoup plus intéressant et bien, ce qu'il faut démontrer, c'est qu'en gros, tout ce qui est facile est inintéressant sur le long terme et ce qui est difficile à obtenir, et bien, on est fier de l'avoir c'est un certain trophée, une certaine gloire donc, à partir de ça, quand on a compris cette notion, ça s'applique dans tout il faut bosser dur pour obtenir ce qu'on veut nos peines, nos gains, nos pains, nos tartines, t'as compris donc, du coup, les gens qui pensent regarder quelques vidéos sur YouTube entre deux pop-corns sur Netflix, espèrent être millionnaires vous ne le serez pas, en fait, c'est aussi simple que ça les gens qui pensent qu'en mangeant sainement juste le soir en faisant rien d'autre, vous allez avoir un corps incroyable non, il faut aller faire du sport tous les jours contrôler tous les aliments que vous mangez du matin au soir et là, vous aurez un bon corps les gens qui veulent des voitures de luxe mais qui font rien pour vous ne les aurez pas, c'est comme ça, c'est aussi simple après, bien sûr, il y a des exceptions à la règle il y a toujours un mec qui va gagner au million multimillionnaire en jouant au loto, ok, mais la plupart des gens la plupart des cas finissent morts à se buter avec leur Ferrari vous n'avez qu'à regarder, il y a plein d'émissions sur ce domaine c'est les millionnaires et les milliardaires qui sont devenus riches d'un coup du jour au lendemain, en général, ils se foutent tous en l'air ils sont foutus, ils sont dépressifs, ils sont drogués ils sont morts, ils se suicident, bref il y a des raisons à ça parce qu'ils n'étaient pas prêts mentalement il faut travailler son esprit pour acquérir la chose donc, à partir de là quand vous avez compris ces notions arrêtez de chercher la facilité et comprenez les vraies solutions, le vrai travail il n'y a que ça qui importe sur la durée donc, à partir de là c'est aussi comme un escalier si l'étape, elle est trop facile vous n'allez pas la faire vous allez dire, ah mais ça c'est facile, c'est bon, j'ai pas besoin de le faire si elle est trop dure, et vous voyez ça comme une montagne vous n'allez jamais grimper en haut vous allez dire, oh ouais, laisse tomber c'est une galère, c'est tellement dur, on n'y arrivera jamais mais si vous mettez la bonne hauteur à vos objectifs vous allez les franchir un par un, pour monter tout en haut mais, justement, il faut se challenger soi-même pour que ça reste intéressant donc si, encore une fois c'est trop facile, vous allez le dire c'est trop facile, vous n'allez pas le faire donc voilà bon, c'était le petit message en ce moment, vous êtes tous confinés on va se répéter ça, on a compris j'espère que vous avancez dans vos projets personnels que ça vous fait rebondir que ça vous motive à changer de vie ou à améliorer la vie que vous avez déjà et que vous n'êtes pas fatigué dans vos canapés à mal manger et à regarder Netflix ça, moi, je ne tolère pas donc si vous faites partie de ces gens-là c'est bien beau d'écouter les notes vocales mais il faut aller un peu plus loin donc voilà sinon, vous êtes toujours nombreux sur le groupe Telegram comme je vous ai dit pour ceux qui ne sont pas au courant c'est un groupe où je donne plein de valeur plein de gratuité des astuces du jour de la motivation donc là, je viens de mettre un site à disposition avec plus de 300 thèmes Shopify qui sont normalement payants là, ils sont gratuits il suffit que tu rejoignes le groupe et que tu m'envoies un message pour avoir le lien il n'y a rien de bizarre et vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire sur Instagram tous les jours pour me parler de vos projets pour des questionnements sur des boutiques sur le e-commerce sur les publicités et tout ça d'ailleurs, j'ai testé la publicité sur Pinterest c'est vraiment intéressant les CPC sont vraiment pas chers c'est un peu comme Snapchat sauf que les gens sont un peu en guillemets plus évolués sur Pinterest et en général d'après les études que j'ai lues il y a quand même pas mal de gens qui ont un bon salaire moyen qui sont sur Pinterest en gros c'est-à-dire qu'en gros Pinterest c'est quand même des gens potentiellement avec un plus haut taux sur leur compte bancaire que sur Snapchat donc intéressant clique pas cher après il faut comprendre et développer bref je ne vais pas faire une note vocale sur Pinterest aujourd'hui donc comme je vous ai dit il y a le groupe qui est disponible il y a mon compte Instagram j'encaisse vous pouvez m'écrire partager des idées des projets de la valeur moi aussi j'apprends de vous donc quand vous m'apprenez des choses je repartage dans le groupe donc vraiment c'est un cercle comme ça où il faut qu'on se donne tous la force et qu'on partage ça j'ai l'impression que la plupart des gens qui écoutent ces podcasts ces podcasts et sont dans le groupe gardent ça pour eux et n'en font pas part à leurs amis ou à leurs connaissances qui sont dans la même thématique je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui s'intéresse mais voilà faites un effort là-dessus et donc sinon je suis en train de développer plusieurs marques celle que vous voyez récemment c'est C'est la vie parce que j'ai repris un peu le travail par rapport à ça il y a d'autres marques sur lesquelles je ne peux pas encore expliquer ce que je fais mais sachez qu'il y a plein de marques qui vont se développer vous pouvez faire part de ces projets n'hésitez pas à m'ouvrir des messages si vous voulez rejoindre développer des marques investir bosser là-dedans ou même travailler sur vos marques mais si vous avez besoin de conseils de consulting et autres avec un grand plaisir parce qu'il y a très peu de gens qui développent des marques et vraiment moi j'ai une passion pour ça que ce soit la création du logo du nom du branding des photos qu'on va faire des vidéos des campagnes de publicité des instagrammeurs des influenceurs j'adore tout cet univers donc n'hésitez pas à me contacter on se voit bientôt on est en forme on garde la pêche on fait du sport à la maison donc on mange bien on n'écoute pas les gens qui sont démotivés autour de nous on les laisse dans leur coin on avance on se fixe des objectifs il n'y a rien qui peut nous détourner on est déterminé les gars ok et une spéciale aussi pour toutes les entrepreneuses bien sûr vous êtes moins nombreuses j'ai remarqué mais tout aussi efficace quand vous êtes là donc on compte sur vous aussi bien évidemment alors sur ce à bientôt l'équipe c'était Jean Caisse je vous fais des gros bisous et continuez de cliquer sur les pubs des gens nuls comme ça que vous voyez sur Youtube comme ça vous leur faites payer leurs pubs et vous faites rien vous achetez rien chez eux et comme ça bah vas-y ça augmente leur taux par clic vous allez payer bien cher et merci la zone et merci la zone